Dernier appel pour la présentation des visiteurs. Il est temps de passer aux déclarations des députés. Monsieur, je parle au moins au nom de Wasaga Beach et des touristes qui viennent chaque année. Le gouvernement refuse d'entretenir cette plage. Wasaga Beach est reconnue dans le livre des records Guinness d'avoir la plus grande plage d'eau fraîche dans le monde. Notre désignation sera perdue si on n'entretient pas bien cette plage. Il y a beaucoup d'endroits qui ont besoin d'entretien. Wasaga Beach n'a pas une industrie traditionnelle. La communauté se fie sur les touristes pour la croissance économique et les emplois. L'état de la plage n'est pas une image attirante pour les visiteurs de la communauté. Les salles de bain ont besoin de mises à jour depuis longtemps. Il y a eu des promesses de nouvelles salles de bain plusieurs fois, mais ces promesses n'ont pas été tenues. Nous avons besoin de ces investissements pour croître l'économie à Wasaga Beach et pour que cette région reste le site le plus populaire. des résidents signent une pétition pour entretenir cette plage. Il est temps que le gouvernement agisse. Il faut nettoyer cette plage. Les résidents de Wasaga Beach attendent. Ils savent que les élections s'en viennent. Merci. Député de Windsor-Tecumsey, j'aimerais parler d'un honneur pour les femmes de la Croix d'Argent. Ce sont les mères qui ont perdu des filles et des fils lors de la guerre. C'est une croix d'hommage qui a commencé en 1919. D'autres provinces ont une façon novatrice de respecter le personnel militaire qui ont payé le sacrifice ultime. C'est une plaque d'immatriculation qui est une plaque d'argent, la Saskatchewan, la présente en 1914. La Colombie-Britannique, depuis l'année dernière, voici ce que quelqu'un avait à citer. Les forces armées canadiennes sont ravies que le gouvernement de la Colombie-Britannique a décidé d'honorer ceux qui sont décédés à cause de leurs services militaires. Et le sacrifice se permet... Cette plaque d'immatriculation sera un rappel des sacrifices de ces personnes au nom du pays. La médaille était donnée seulement aux mères et aux veuves, mais il y a eu des changements récents. Maintenant, on permet au personnel de désigner jusqu'à trois récipiendaires. Il y a trois plaques par famille et cela ne coûterait pas trop cher. Mme Charbonneau a perdu un fils le 3 septembre 2008. Tout en servant en Afghanistan, elle mérite d'avoir une plaque d'immatriculation de la Croix d'Argent. Tout comme les parents de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique, je demande au gouvernement libéral de faire la même chose. Le député de Trinity Spadina, je suis ravi de prendre la parole comme député de Trinity Spadina et comme immigrant et qui est né en Chine afin de reconnaître la journée nationale de la Chine le 1er octobre. Dimanche, j'ai eu l'occasion d'accompagner la Première ministre ainsi que le consul de la République de Chine, son Excellence, et mes collègues de Scarborough, Rouge River, Toronto, Danforth et les leaders de la communauté chinoise d'avoir le drapeau, le levier de drapeau à Queen's Park. Depuis les cinq dernières années, la Première ministre, Wynne, a eu deux délégations en Chine et elle va commencer son troisième voyage en novembre. Ce gouvernement continue à renforcer les relations importantes entre cette province et la Chine. Le 25 septembre, j'ai eu l'occasion de rencontrer le fondateur Monsieur Jack Ma d'Alibaba à la conférence KW17. Plus de 3 000 propriétaires d'entreprises se sont rendus à cette conférence afin d'explorer des nouveaux partenariats dans le marché chinois. Des relations commerciales prospères entre la Chine et l'Ontario continueront à offrir des occasions d'affaires pour tous les Ontariens. Monsieur le Président, cette province aura tellement accompli depuis les 150 dernières années sans le travail et les efforts des Chinois. Laissez-moi vous joindre à moi pour ce qu'ils ont contribué à cette province. Le député de Kitchener-Conestoga, merci. Comme diplômé du Collège-Conestoga, j'aimerais reconnaître l'institution postsecondaire alors qu'ils célèbrent 50 ans d'anniversaire. Ils offrent des outils pour un avenir brillant et des occasions saisives. fondé en 1957, Conestoga est un endroit où on peut répondre aux besoins de notre marché du travail. Conestoga aide nos étudiants à faire croître l'économie. alors qu'à la moitié de notre main d'oeuvre, 193 personnes ont été éduquées au Collège Conestoga et je suis fier de dire que j'en fais partie. Avec plus de 13 000 étudiants dans 8 campus, 65 % des diplômés de Conestoga restent dans la région, contribuant plus de 2,3 milliards de dollars chaque année à notre économie régionale. Le Collège Conestoga offre des occasions pour une nouvelle carrière pour ceux qui retournent à la main-d'oeuvre et pour ceux qui veulent de l'éducation continue. Le Collège Conestoga fait en sorte que la région de Waterloo soit le centre de la technologie et de l'innovation. C'est là où il y a eu l'industrialisation de BlackBerry. Nous sommes très fiers du Collège de Conestoga. Nous pouvons les féliciter de 50 ans d'avoir offert de l'éducation à des étudiants dans la région et de partout dans le monde, ce qui a aidé à façonner l'avenir de notre belle province. Merci, Monsieur le Président. Député de Niagara Falls, merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître la Journée nationale mondiale des enseignants. Nous célébrons le travail formidable de nos enseignants. Je sais qu'à Niagara, nous avons les meilleurs enseignants à la province. Je suis fière de dire que non seulement mon épouse est enseignante, mais également une directrice. Mes deux filles, Chantelle, est une enseignante. Et Tara travaille pour les enfants ayant besoin de besoins spéciaux à la Cour du Conseil catholique. Jacqueline est une étudiante à Brock. J'aimerais vous dire que les heures supplémentaires ne sont reconnues. Les enseignants ne sont pas seulement des employés de conseils scolaires, ce sont des volontaires, des fonds du mentorat, des entraîneurs et des amis. Il n'y a pas beaucoup de professions qui ont un impact aussi profond tel que les enseignants. Il est important comme député. Il faut se lever pour les enseignants dans cette province. Cela dit, les enseignants peuvent faire ce qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont. Il y a de la violence dans les écoles. La violence dans les salles de classe. Nous avons des enseignants qui viennent nous dire qu'ils ont subi de la violence de la part des étudiants, ce qui a eu des effets dévastateurs auprès de leurs filles. Ce sont des enjeux qui ont eu des répercussions. Mes collègues et moi, nous allons continuer à lutter contre ces problèmes. Nous allons faire en sorte que ces enseignants puissent faire le meilleur travail possible. Alors que nous célébrons la Journée mondiale des enseignants, il faut s'assurer que tous les enfants dans cette province aient l'occasion d'avoir une bonne éducation. Merci. Pour les Premières Nations, pour les enfants, et de s'assurer que ces enfants aient les mêmes occasions que tous les enfants de la province de l'Ontario. Merci. Pour le travail formidable qu'ils font. Merci. Vous ne m'avez pas entendu. Désolé. J'aurais dû parler plus fort. Merci. Député de Etobico Centre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et ce qui fait en sorte que l'Etobico Centre est une communauté formidable, les gens qui travaillent fort pour faire en sorte d'améliorer la vie des autres. Depuis que j'ai été élu, j'ai une tradition annuelle de reconnaître ces personnes qui ont contribué de façon positive à la vie des autres. dans ma circonscription. Au prix annuel, on donne des prix aux personnes qui travaillent, qui font du bénévolat et qui ont contribué à la vie des autres dans ma circonscription. Les récipients d'air viennent de différents âges et de différents contextes et ont contribué de différentes façons. Ces personnes s'occupent des aînés, des jeunes qui font du bénévolat. C'est ouvert maintenant. Il y a des services de bénévolat remarquables à la communauté, pour les jeunes, pour les aînés, pour le personnel professionnel, les employeurs et les employés. Les nominations peuvent être envoyées à mon bureau de circonscription ou en m'envoyant un courriel. Les chancers et les 15 novembre, j'encourage tout le monde à envoyer des noms de candidats. Ensuite, un comité de candidats bénévoles vont sélectionner des candidats. J'aurai l'occasion de nommer les récipiendaires en janvier. Je suis heureux de représenter Etobico Centre. Nous avons des individus tellement remarquables qu'il faut les reconnaître. Le député de Sarnia-Lampton, merci, Monsieur le Président. J'aimerais reconnaître, grâce au travail des députés de ce Parlement, le 9 octobre, ce sera la première journée de Panda. Les troubles pédiatriques psychiatriques associés aux infections streptococques ou pandas, et ainsi que des syndromes neuropsychiatriques touchent la vie de jeunes enfants dans toute notre belle province. Et ce mot se renvoie à des symptômes débilitants ainsi que des tics, la dépression et des comportements qui font en sorte qu'ils régressent. Ce sont des troubles médico-neurologiques, c'est souvent suite à une infection au streptococque, souvent pandapans et souvent mal diagnostiqués, car on ne connaît pas cette maladie. Le traitement varie selon les besoins des enfants et existe tels que des médicaments antibiotiques et anti-inflammatoires. Il faut d'abord diagnostiquer cet état, précisément, et c'est un état grave. J'ai présenté le projet de loi 64 demandant au gouvernement d'avoir un conseil consultatif de Panda Panda pour avoir des consultations sur l'éducation concernant cette maladie. J'espère que les députés de cette Chambre, le 9 octobre 2019, nous auront commencé un travail important sur ce problème débilitant. Déclaration, le député de Ajax-Pickering. Merci, M. le Président. Les conseils scolaires catholiques et publics ont été récipients des bonnes pommes de Durham pour toutes les écoles d'Ajax et de Pickering, moi-même et notre équipe de députés, au 10e anniversaire des députés cette semaine. Je vous remercie de nous avoir appuyés comme députés à l'Assemblée législative et merci à chacun d'entre vous. Ces pommes sont appréciés par les directeurs, par tous les bons enseignants et par tout le personnel qui travaille fort. Il y avait une lettre envoyée à chacun des directeurs et leur école, mardi et mercredi, ainsi qu'aujourd'hui, de cette semaine. Cela nous a pris trois jours pour livrer toutes ces lettres. Cette semaine, à Ajax, il y a eu le 10e anniversaire de distribution des biscuits de papa, des biscuits délicieux pour les gens qui se précipitent à la station GO, au travail ou à l'école. Je remercie tous. Nous avons commencé ce matin à 5h45 du matin et nous avons terminé à 8h05 après avoir distribué 35 paquets de biscuits. Et puis, si vous venez d'Ajax, Pickering, Oshawa ou même de Peterborough ou même d'ailleurs, et vous allez à la station GO à Ajax, vous aurez reçu des biscuits ce matin. J'aimerais que toutes les écoles d'Ajax, Pickering et les éducateurs et le personnel, que ces personnes puissent savoir à quel point elles sont appréciées. Leur travail est sincèrement apprécié. Merci. Vous êtes bienvenu. Un membre de statements, le membre de Griffith Oshawa. Les campus de collèges et d'universités continuent à croître notre économie comme président des classes et grâce à la contribution des étudiants et de l'expertise des membres de la faculté. Au 21e siècle de l'Ontario, le secteur public et privé recherchent les façons les plus efficaces d'appliquer ces connaissances en communauté. Les partenariats entre les universités et les entreprises locales ont le potentiel de mettre au point ces solutions plus particulièrement l'Institut de technologie de l'Ontario et le campus de Trent Durham dans la ville d'Oshawa. C'est une initiative ambitieuse pour appliquer les connaissances mises au point dans les campus. C'est la ville d'enseignement d'Oshawa qui offre la capacité de l'Université de l'Ontario, la technologie et la faculté d'ingénierie de l'Université de Toronto afin de développer, mettre au point des solutions modernes. Grâce à cette initiative, la main-d'œuvre d'Oshawa sera outillée avec des compétences utiles pour s'attaquer aux défis modernes. Si les partenariats tels que l'Oshawa continuent à s'épanouir, il n'y a pas de raison pour que d'autres collectivités ne puissent pas faire la même chose. Merci, merci à tous les députés.